Lecture de la messe du vingt-huitième dimanche du temps ordinaire à Nébé Première lecture du livre de la Sagesse, chapitre 7, versets 7 à 11 J'ai prié et le discernement m'a été donné J'ai supplié et l'esprit de la Sagesse est venu en moi Je l'ai préféré au trône et au sceptre À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue Plus que la santé et la beauté je l'ai aimée Je l'ai choisie de préférence à la lumière Parce que sa clarté ne s'éteint pas Tous les biens me sont venus avec elle Et par ses mains, une richesse incalculable Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu Psaume 99 Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie Apprends-nous la vraie mesure de nos jours Que nos cœurs pénètrent la sagesse Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs Rassasie-nous de ton amour au matin Que nous passions nos jours dans la joie et les chants Rends-nous en joie tes jours de châtiment Et les années où nous connaissions le malheur Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs Et ta splendeur à leurs fils Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains Oui, consolide l'ouvrage de nos mains Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13 Frères, elle est vivante, la parole de Dieu Énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit Des jointures et des moelles Elle juge des intentions et des pensées du cœur Pas une créature n'échappe à ses yeux Tout est à nu devant elle Soumis à son regard Nous aurons à lui rendre des comptes Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu Alléluia, Alléluia Les pauvres de cœur Heureux les pauvres de cœur Car le royaume des cieux est à eux Alléluia De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 30 En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accouru et tombant à ses genoux lui demanda Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? Jésus lui dit Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul Tu connais les commandements Ne commets pas de meurtre Ne commets pas d'adultère Ne commets pas de vol Ne porte pas de faux témoignages Ne fais de tort à personne Honore ton père et ta mère L'homme répondit Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse Jésus posa son regard sur lui et l'aima Il lui dit Une seule chose te manque, va Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres Alors tu auras un trésor au ciel Puis viens, suis-moi Mais lui à ses mots devint sombre et s'en alla tout triste Car il avait de grands biens Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses D'entrer dans le royaume de Dieu Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles Jésus reprenant la parole leur dit Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux Mais alors qui peut être sauvé ? Jésus les regardait et dit Pour les hommes, c'est impossible Mais pas pour Dieu Car tout est possible à Dieu Pierre se mit à dire Voici que nous avons tout quitté pour te suivre Jésus déclara Amen, Amen, je vous le dis Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile Une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père Des enfants ou une terre Sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple Maisons, frères, des sœurs, un père, avec des persécutions Et dans le monde à venir, la vie éternelle Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Amen